On est aujourd'hui en face, devant la Santé nationale, pour dire qu'on est tannés de se faire niaiser. Un an et demi et plus de la négociation. Je pense que vous connaissez notre slogan. Pour ce que chose! Pour ce que chose! On a déjà la rencontre! Salut tout le monde! Merci! Je vous représente les enseignantes du secteur anglophone. Alors, je vais parler un petit peu des deux langues. Pour ceux qui sont bilingues, ça va être facile. La pandémie a reconfirmed que l'éducation publiquement fondée est fondamentale pour une société prospéreuse. La pandémie a mis en lumière la fragilité de nos secteurs publics. Tragiquement, la pandémie a mis en lumière la fragilité de nos secteurs publics. Il est temps d'investir dans une économie féministe et équitable. Il faut poser des questions. Alors moi, je vais vous poser des questions et vous répondrez oui, même si vous ne comprenez pas. Nous devons demander de nous demander de nous demander de nous investir dans les services à la population. Oui! Voulons-nous investir dans le progrès de la société québécoise? Oui! Voulons-nous investir dans le progrès de la société québécoise? Oui! Et si la réponse est oui, alors nous devons mettre l'argent sur les tables de négociation! Oui! Nous avons vécu un choc au système. Notre système a subi un choc. Alors il est important de répondre à ce choc proprement. Il est important de réagir non par l'austérité, non par la régression, et ni par des coupures. Nous devons répondre avec l'intelligence et la considération. La considération des gens qui sont sur les frontlines et qui sont au service de notre population. C'est une occasion incroyable pour le gouvernement d'investir sérieusement dans les personnes qui sont en première ligne et qui sont au service de la population. Investir dans les services publics! La façon dont nous allons procéder au cours des prochaines semaines et des prochains mois déterminera la voie que prendra le Québec en tant que société. Faut que ça change! Faut que ça change! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada